bonjour tout le monde bonjour bonjour j'espère que vous allez bien j'improvise assez à l'arrache ma crigny ma critique pardon cinéma je vous avais promis qu'une fois sorti de la salle obscure on pour aller voir le film grand tourismo j'irai j'irai essayer de faire un enregistrement façon joueur du grenier pour le rendommage après des sèvres quand ils font des critiques cinéma là je me prête au même exercice mais en étant beaucoup plus brouillon vous allez voir j'aurai beaucoup de moments de flottement pardon et je pense que je n'ai pas forcément la patience de faire des montages coupages je verrai j'en suis pas là je vois ça en post production comme on dit chez les pros que dire que je vais faire comme eux au niveau de leur schéma c'est à dire que je la première partie je vais être assez je parlais pas mal de technique mais cinématographique déjà et ne pas divulguer chez l'oeuvre c'est à dire no spoil comme on dit par contre la deuxième partie qui risque potentiellement d'être plus grande je vais je vais presque je suis lors des chapitres du film et faire ma critique et vous construire mon propos illustré mais mes exemples et vous donner mon point de vue comme enfin ceux qui me suivent savent que je suis passionné enfin passionné et grand amateur ou ayant comme somme d'intérêt c'est plus neutre et plus noble pas noble modeste on va dire humble voilà c'est le type que je cherchais de sport automobile j'aime bien le sporto et bah j'ai pu apprécier l'oeuvre cinématographique et cinématographique sous cet angle là c'est un beau bijou le film issu à coup sur la moyenne mais j'ai pu le voir aussi ce beau bijou sous ce prisme là sous cet angle là du sport auto et justement je vais souvent faire la passerelle entre le film et le réel dans les compètes automobiles je vais également souvent faire un comment dire un duel une opposition entre le virtuel et le réel et là le film est assez vicelard parce qu'en fait donc en tous mots là je vous l'apprends pas c'est basé sur la licence vidéoludique japonaise de simulateurs de sport automobile et là vous l'avez dans la genèse du film on ne peut pas dire que je vous divulgache l'oeuvre c'est à dire que c'est un concours qui était ouvert à ceux qui jouaient à travers le monde via la console qui est la playstation de sony un concours ce qu'ils aient des bons chronos pouvaient concrètement essayer de gagner un véritable baquet de courses mais baquet de courses dans ce sens s'engager dans le vrai championnat en dur en vrai réel en ayant réalisé des chronos dans son salon sa piole et justement le film est bien et bien centré là dessus c'est bien il ya il ya des pour et contre on le verra plus dans la partie où je vous divulgage ou voilà où je refais le chapitrage du film que dire alors vraiment bonne impression me sorti de la salle alors il faut aussi que je vous dise le contexte technologique dans lequel je me suis trouvé c'est à dire que j'ai pas consommé le film dans une salle obscure classique j'ai plaisir de proche de chez moi d'aller dans un cinéma alors là du coup je citerai la concurrence ugc cinécité je suis pas allé chez eux je suis allé chez kiné police qui est la concurrence on a la chance d'avoir une belle salle à nancy d'ailleurs avec naïonnais quand vous et les promenades l'on la du canal c'est là où il se trouve on l'avait brèvement annoncé donc c'est là où je suis allé figurez vous et cette salle en fait la projection du film grand tourissement j'ai pu me trouver un créneau où j'avais la salle spéciale la technologie laser ils disent que alors je sais plus c'est quoi l'étiquette de la technologie c'est ultra laser je crois donc le gros gain est au niveau de l'image mais aussi du son alors l'image projetée en laser elle est plus vive le niveau des contrastes c'est beaucoup plus saisissant d'ailleurs je vous avouerai que en plus que c'était une journée de fournaise où il faisait beau là on était on est on aidé j'y suis allé oui on était début septembre lorsque je suis allé à la salle obscure je suis l'enchantement d'ailleurs le lendemain j'ai laissé décanter dans ma tête des le film j'aurais pu dire des âneries si je m'étais lancé une heure juste après le visionnage du film bref et mes yeux m'ont fait bobo mon cerveau en fait il a il n'a pas aimé enfin il n'a pas aimé il a il a eu un douloureux temps d'adaptation à la technologie ultra laser et où le fait d'être passé deux heures dans une salle obscure vers la lumière même plus de deux heures parce qu'avec les pubs ça fait deux heures et demie voire trois heures ça a été violent mon cerveau deux heures après que j'étais rentré chez moi j'avais pas mal de crâne mais ça voilà j'avais un malaise au niveau des yeux je me sentais une fatigue visuelle qui était pas normal et s'est passé après une bonne nuit de sommeil mais c'est juste que mes yeux ont flippé d'un extrême à l'autre bon bref ça je vais peut-être le couper finalement au post montage je vous laisserai brut pour ceux que ça intéresse mon mon toute la vidéo qu'est ce que je voulais dire d'autre donc il ya le son par exemple quand vous achetez du matériel hi fi enfin haute définition de qualité au niveau du son savez il ya les histoires d'enceintes 5.1 6 points 7.1 le premier chiffre désigne nombre d'enceintes qui vous entoure donc 5 points vous en avez cinq autour de vous et point 1 c'est le question de base et là si j'ai bien compris en étudiant vous pouvez aller voir sur internet peut-être que je vous mettrais le lien dans l'iscord au niveau de curiosité technologique l'idée c'est que j'avais un on va dire qu'il y avait 64 enceintes alors j'exagère loin de là non j'aurais dire 32 c'est plus humble il y avait 32 enceintes et il y en avait 8 pour les basses et les 24 autres pour le son normal donc j'avais un 24.8 en installation sonore c'est très immersif vraiment c'est agréable d'ailleurs au niveau du son on va commencer par cette illusion là entre le virtuel réel j'ai essayé de me concentrer dans certaines phases de scène de film à me dire est ce que ça vient du réel que ça a été vraiment enregistré sur circuit avec des voies bagnoles où ça venait du virtuel alors virtuel en studio post production cinéma et où de la console de vidéo parce qu'est évidemment il ya du fanservice ils sont pas gênés dans la biache nord dès qu'il y avait un départ de course dans le film vous retrouviez le fameux bruit du départ de course dans ganto esmo quel que soit l'opus le ting 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 évidemment il n'y a pas ça en vrai quand vous êtes au volant d'une bagnole sur un circuit vous voyez juste j'aime pas si dans l'oreillette quand vous êtes connecté à votre équipe depuis les stands vous avez un retour son du départ je pense pas jamais entendu parler de ça dans les témoignages des pilotes ou des mécanos ou des directeurs du curie bref donc c'est rigolo le fanservice est assuré les acteurs jouent bien alors je peux difficilement critiquer ça parce que je suis pas si nage je suis pas cinéphile mais j'ai alors à l'église à une exception une exception une scène que je développerai plus tout à l'heure dans la partie divulgachage ou divulgaché il ya une jeune femme asiatique qui m'a fait rire parce qu'en fait elle joue pardon elle jouait mal et elle m'avait suggéré l'inverse de ce qu'elle voulait faire ressentir au spectateur vers que non ça aurait dû être la surprise et la l'angoisse est en fait elle l'a mal joué j'ai rigolé j'ai pouffé sur mon siège à ce moment là et bref je j'y reviendrai brièvement tout à l'heure dans la deuxième partie mais à part ça les joueurs les joueurs les acteurs lapsus les acteurs jouent bien et que dire d'autre j'aime bien je regarde mon décor là où je filme à l'arrache mon ma scène de critique de film alors que je voudrais vous regardez face caméra je cherche mes mots je me concentre que dire d'autre les musiques l'habillage sonore il ya une liste de musique d'une quinzaine de titres comme pas mal de films d'ailleurs il ya un ania ya je suis plus fort je vous donne la référence avec un air que j'aime beaucoup donc je retiens jamais évidemment le nom mais ça m'a marqué dans la liste de lecture encore ils l'ont joué dans la salle avec le bon son c'était trop bien il ya une scène toujours sans dévue le gâcher il ya quand même une scène où un moment il ya la marseillaise vous savez qu'il ya les idmes quand on démarre au niveau de des courses il ya tout un protocole et quand même on remercie le pays qui reçoit la course en jouant son hymne et où son chant et un moment pendant c'était tellement prenant au niveau du son que pendant un dixième de seconde mon cerveau a failli buguer et j'ai failli me mettre à chanter également l'hymne alors que j'étais dans la salle de cinéma et j'ai eu un instant de non non là faut que j'arrête de déconner là moi je suis quand même aussi noche mais pour dire que l'immersion sur le coup je m'y serais cru parce qu'à ce moment là il y avait un plan qui était bien filmé depuis les tribunes publiques et voilà en tant que spectateur pendant un instant je me suis cru dans la tribune en vrai à regarder un départ de course ça c'était très bien au niveau immersion j'y reviendrai possiblement en détail dans la deuxième partie sachant que là j'ai des plaintes des regrets on va dire au niveau de certains plans dans la technique est magnifique j'ai c'est dommage il n'y a pas eu un plan où on est à travers les yeux du pilote quand il est à bord si vous voulez ce que je veux dire comprenez c'est à dire que on n'a pas vu tableau de bord cockpit intérieur ça c'est un manque ça ça m'a ça m'a frustré frustré dans le sens que comme si on disait tiens le sage je t'invite à un repas dînatoire c'est l'apéro et on me sert pas par exemple les chips au paprika que j'aime bien alors que je m'y attendais il ya une forte probabilité qu'elle soit là et soit sur la table et en fait on ne les a pas servis et là j'ai eu un manque dans le même jar c'est à dire j'ai pas eu ma vue cockpit à travers les yeux du pilote ça je l'ai pas ou alors ça a été trop éphémère et j'ai pas été rassasié c'est pas assez satisfait dans la durée quoi d'autre niveau technique alors là un excellent il faut saluer l'excellent boulot de post production au niveau des équipes 2d 3d animations parce que la plupart des transitions entre justement le virtuel et réel où la vraie compète en dur dans la réalité et jeu vidéo grande tourisme au simulateur si on veut parler de manière plus noble ça se défend les transitions se faisait souvent avec un il y en a une qui est très belle qui est très travaillée il n'y en a qu'une seule comme ça vous voyez en fait le bolide qui se décompose en pièces en direct lancé à plein gaz sur une ligne droite d'un circuit et vous voyez toute la mécanique ça c'est un bel hommage justement comme quoi c'est des oeuvres d'art les voitures les vis de frein qui s'écartent machin enfin un modèle éclaté en 3d lancé à tout berzingue ça ça fait déjà une très belle transition entre le réel et de le virtuel où on en reviendra justement dans une partie là également où je vais enfin là je vais pas dire parce que je commence à débuts gâcher si je dis ça mais très beau excellent boulot ils sont une cinquantaine je crois j'avais pris le temps de regarder générale qu'à la fin du film ils sont une cinquantaine d'avoir bossé les effets spéciaux et waouh franchement ils ont un énorme mérite par rapport au film d'avoir bossé ça moi j'étais satisfait ce niveau là quoi ça en mettait plein la vue là où ils ont été malin c'est que ils ont pas eu pour des raisons de coup ça je crois qu'ils ont eu 60 millions de budget sur ce million de dollars ce qui est entre guillemets petit pour une pour une production de ce genre là ils ont réussi à faire du très propre avec on va dire des moyens entre grosses guillemets modestes ils ont pas eu les tous les circuits automobiles en fait dans le scénar qu'on voit n'ont pas été tournés dans le réel et ils ont dû en fait se rabattre sur des portions d'autres circuits qu'ils ont entre guillemets retravaillé en post production pour le maquiller faire croire qu'on était à tel ou tel l'endroit j'y reviendrai là aussi dans le détail dans la deuxième partie où mon cerveau moment a bugué il ya un truc qui n'est pas passé mais bon bref mais c'est pas c'est pas grave ça nuit pas du tout à la l'histoire la narration du film et au rythme nullement c'est juste moi en titre de passionné en automobile s'est pas passé j'ai vu si vous voulez j'ai vu le je savais quand le tour de magie était créé comment vous dire ça j'ai vu ce qui se passait dans la coulisse et comment à quel point ils se sont heurtés et c'est ils ont dû relever un sacré défi quand même mais c'est une histoire de maquillage numérique en post production j'en reviendrai plus en détails aussi dans la deuxième partie autre point avant de boucler la partie je ne divulgue pas je enfin je divulgage pas j'ai beaucoup aimé ça c'est un parti peut-être pris où c'est venu naturellement je ne sais pas non plus je suis pas dans le secret de l'équipe de conception tournage production là c'est mixte ça c'est très bien c'est à dire que presque tout au long du film finalement il y avait une mixité où il y avait des pilotes filles aussi pas que des mecs et ça j'ai beaucoup apprécié j'ai c'était un des pièges dans lesquels entre guillemets ils auraient pu tomber au moment de faire le film et c'est bien parce que on va pas se aller la face et j'ai suivi il ya quelques années on oserait dire assidûment le monde de la formule 1 que j'aimais bien regarder et il ya des machos c'est un monde un milieu très machiste les nanas sont pas les bienvenus c'est dommage moi je plaide pas ça je suis vraiment pour ce que les femmes et leur place dans les disciplines sportives là principalement ce qui concerne l'automobile à quelque soit championnat bas niveau comme haut niveau et c'est bien là franchement il reste ouvert la mixité les femmes étaient bien mises en avant du moins pour ce qui est des pilotes alors attendez je réfléchis est ce que j'ai vu le gâche ou pas en vous disant ça on est limite là je commence à être limite la présentation des métiers si je peux le dire la présentation des métiers de l'univers du sport auto il ya il ya une part mécano qui est pas mal suggéré pas assez à mon goût mais je peux pas leur en vouloir commissaire de alors pas commissaire de course malheureusement c'est dommage ça c'est ça c'est le point noir les commissaires de course vous savez c'est ceux qui sont sur le bord du circuit et qui gèrent les drapeaux dans les sections s'il ya un incident et un truc qui va pas qui ramasse des débris dans le drame en cas de crash qui déblaient la piste pour rendre viable la course le plus rapidement possible et en général ces gens là sont des bénévoles même à haut niveau même en formule 1 que je sache la plupart sont bénévoles donc sans ces passionnés qui donneraient de leur temps et de leurs compétences parce qu'il faut une formation pour faire ça ça s'improvise pas d'être commissaire de course on n'aurait pas beaucoup de compètes voire peut-être même pas du tout alors il faudrait voir l'économie de la discipline pour pouvoir des courses partout à travers le monde de x championnat et ça alors ça j'ai regretté ça j'ai eu un pincement presque au coeur sorti de la salle obscure en disant merde au niveau des métiers représentés du sport auto les commissaires de course ils ont été ignorés on devine qu'ils existent pour la plupart mais il n'y en a aucun qui a été mis en lumière le métier a pas du tout été énuméré ça ça pique c'est vraiment on a vu les métiers autour du pilote donc le responsable des curies on n'a même pas vu le directeur de course ça c'est par rapport à l'écurie mais au circuit ou là où se passe le championnat à la course à l'inverse on a vu donc je vous ai dit un peu les mécanos c'était bien je pense qu'ils auraient pu faire plus mais bon je vais développer c'est la deuxième partie et à que dire d'autre que dire d'autre je sais plus voilà vraiment une bonne impression même si c'est pas parfait là sans vous divulgacher je devrais donner une note je crois que je suis en fait ce que disait le public je crois qu'ils mettaient 8,8 sur 10 en note c'est à peu près mon sentiment je brosserais un peu dans le sens du poids j'avais monté jusqu'à 9 sur 10 parce qu'il y a une scène dont je vais vous parler qui pour moi est achetée ou à complètement refaire et ouais bien franchement bien voilà bon je vais couper la première partie j'ai peut-être même changé d'eau exprès pour distinguer le jeu divulgache ou pas la première de la seconde partie de changer de chemise et et puis oui j'ai encore beaucoup de choses à dire en développant merci d'avoir regardé la première partie à plus